Pourquoi un tel acharnement du gouvernement à maintenir le pays fermé aux voyageurs ? Poursuivi pour détournement et dilapidation des deniers de la solidarité, Jamel Oudabes et Saïd Barkat s'en lavent les mains. Lancement d'une campagne contre la répression croissante des droits humains par le régime algérien. Les autorités algériennes bloquent encore l'ouverture des frontières du pays pour empêcher la sortie des devises. Aucun calendrier précis n'a été préparé ou élaboré par les autorités algériennes pour lancer l'ouverture totale des frontières, terrestres et aériennes, a pu confirmer Algérie par au cours de ses investigations. Puis encore, en prévision de l'été 2022, le gouvernement algérien s'apprête à maintenir une ouverture très partielle des frontières du pays et refuse encore de valider le principe d'un retour à la normale concernant le délicat dossier de la gestion des frontières. Mais pourquoi un tel acharnement à maintenir le pays fermé aux voyageurs venant de l'extérieur ou se souhaitant retrouver leur liberté de voyager à l'étranger ? Selon les sources les plus fiables approchées par Algérie part, le régime algérien anticipe une importante sortie des devises depuis le territoire national lors de la réouverture totale des frontières du pays, et veut à tout prix éviter ce scénario qu'il juge catastrophique pour la stabilité économique et financière du pays. Selon les analyses produites par le gouvernement algérien, une réouverture complète des frontières aériennes, maritimes et terrestres provoquera un important rush des voyageurs algériens sur les aéroports, ports et postes frontaliers. Ce rush sera accompagné par d'importantes acquisitions de devises étrangères sur le marché parallèle algérien. Une forte demande sur l'euro est prévue dans ce contexte ce qui provoquera une explosion du taux de change au niveau du marché parallèle. Le dinar algérien va s'effondrer très rapidement sous le coup de cette forte demande étant donné que depuis plus de deux ans, les Algériennes et Algériens ont été totalement empêchées de sortir de leur pays pour voyager à l'étranger. Si l'euro se vend en ce moment à 214 dinars algériens dans les squares, à savoir les plateformes de transactions financières du marché noir, une réouverture complète du pays accompagnée par une forte circulation des voyageurs désireux de quitter le territoire national provoquera une inflation du cours de l'euro qui peut valoir très rapidement plus de 250 dinars dans un premier temps avant de monter en flèche jusqu'à 280, voire 300 dinars lors des pics saisonniers en plein été, à savoir lors des grands départs en vacances des familles algériennes. En été, près de 3 millions de touristes algériens pourraient se rendre en Tunisie pour passer leurs vacances. Et ces voyageurs algériens prendront dans leur portefeuille des sommes importantes en euros causant ainsi une déstabilisation majeure du marché parallèle du change. A ces touristes algériens en Tunisie, il faudra rajouter des milliers d'autres voyageurs algériens désireux de partir en Turquie ou dans les pays occidentaux comme la France ou l'Espagne. Des rapports commandés par le gouvernement algérien prévoient une sortie de devises dépassant largement les 4 milliards d'euros si les frontières du pays seront totalement rouvertes pendant l'été prochain. C'est justement tout cet argent que les autorités algériennes ne veulent pas laisser filer à l'étranger alors que le pays souffre d'une exceptionnelle crise financière et économique. Et avec un dinar terriblement bousculé par la chute vertigineuse de son cours sur le marché parallèle, la Banque d'Algérie ne pourra pas éviter une dévaluation encore plus accélérée sur le marché international d'échange. Et en cas de nouvelles fortes dévaluations, la facture des importations du pays va exploser et les prix des produits de large consommation vont doubler, voire tripler. C'est ce scénario qui alimente le cauchemar des autorités algériennes car il risque de nourrir une très vive contestation populaire d'ici la prochaine rentrée sociale, à savoir en septembre 2022. Pour toutes ces raisons, de nombreux dirigeants algériens notamment ceux les plus proches de l'entourage du chef de l'État, Abdelmadjid Tebboune, continuent de militer pour un contrôle strict des frontières du pays et un report de la réouverture totale des frontières aériennes, terrestres ou maritimes surtout en cette période de fortes tensions mondiales alimentées par la guerre en Ukraine. Les partisans de ce mode de gestion radicale des frontières du pays estiment qu'il faut attendre une amélioration concrète des indicateurs financiers ou économiques nationaux avant d'amorcer une réouverture sérieuse et complète des frontières algériennes. Poursuivi pour détournement et dilapidation des deniers de la solidarité, Jamel Ouldabé et Saïd Barkat s'en lavent les mains. Poursuivi pour abus de fonction, détournement et dilapidation des deniers publics, et « passation de marché en violation de la loi », les deux anciens ministres de la solidarité, Jamel Ouldabé et Saïd Barkat, ont comparu mardi dernier devant la chambre pénale près la cour d'Alger. Leur audition n'a pas élucidé les conditions dans lesquelles quatre associations ont servi d'intermédiaire, l'achat d'acquisition pour un montant de plus de 18 milliards de dinars, présenté par l'enquête comme « perte sèche ». La défense a plaidé la relaxe, le verdict sera connu le 24 mai 2022. Les deux anciens ministres de la solidarité, Jamel Ouldabé et Saïd Barkat ont comparu pour la seconde fois, mardi dernier, en appel devant la chambre pénale près la cour d'Alger. L'effet concerne un détournement de fonds destiné à la solidarité, estimé par l'enquête judiciaire à 18,5 milliards de dinars, dont une grande partie a été versée à des associations, parmi lesquelles trois présidées par Ouldabès, pour servir d'intermédiaire dans l'achat d'un millier de microbus et autant d'ordinateurs. Mais pas que. La justice reproche aux ex-ministres d'avoir aussi permis l'utilisation du reliquat du fonds, destiné au camp de vacances de la Wilaya de Boumerdes, pour l'achat de véhicules, au lieu d'être restitué. Jamel Ouldabès est le premier à être appelé à la barre. La présidente, vous avez signé des conventions avec quatre associations, parmi lesquelles les trois que vous présidez. Vous savez que cela est illégal. Ouldabès, ce sont des associations comme les autres. Rien ne l'interdit. La juge, vous n'avez pas le droit de donner des sommes aussi importantes, soit plus de 18 milliards de dinars, à des associations sans aucun lien avec la solidarité. Ouldabès, toutes les conventions avec les associations ont été signées dans la légalité. Nous avons fait appel à elles parce que les concessionnaires refusaient de traiter avec les institutions de l'État. La juge, mes quatre associations avaient bénéficié des plus importants montants, dont celles que vous présidiez. Ouldabès, cinq ou six seulement ont signé pour servir d'intermédiaire dans l'achat des bus scolaires. Ces opérations entraient dans le cadre du programme de dotation des communes défavorisées et dépourvues de transport scolaire, d'aide aux personnes âgées et aux femmes divorcées. La juge, ces associations n'avaient aucun lien avec la solidarité. Ouldabès, il y avait urgence. Des images terribles étaient diffusées par les chaînes de télévision montrant des enfants qui ne pouvaient pas rejoindre les écoles. La juge, cet argent est parti en fumée. Ouldabès, ce n'est pas vrai. Nous avons assuré le transport scolaire à plus d'un million d'écoliers. La juge, aucun document ne le prouve. Les bus ne sont pas arrivés à leur destination, et ceux qui sont arrivés étaient dans un piètre état. Le prévenu, les documents sont au ministère. La Cour des Comptes n'a rien relevé d'illégal. Des PC pour les bacheliers et les journalistes, les diplomates et les fonctionnaires. La juge évoque le versement d'un fonds de 120 millions de dinars à une association, pour l'organisation d'un camp de vacances à Boumerdès au profit des enfants du Sud, et dont le reliquat a servi pour l'achat de véhicules. Le problème s'est posé dans la Wilaya de Boumerdès où une somme de 13 millions de dinars n'a pas été dépensée. Elle a été utilisée pour l'achat de véhicules utilitaires, explique Ouldabès. La juge passe à l'affaire de l'acquisition des 1200 ordinateurs destinés aux lauréats du BAC, 2008, mais qui ont été détournés au profit d'autres catégories, journalistes, diplomates, aux fonctionnaires et leurs enfants. Nous avions acquis 1000 PC pour les lauréats, dont 989 ont été versés au ministère de l'Éducation, lesquels avaient été distribués par le président de la République. Le premier ministre a demandé 200 autres, distribués aux handicapés et aux sportifs qui ont hissé les couleurs nationales aux Jeux paralympiques et aux footballeurs qui revenaient de Oumdormand, au Soudan. Acculé par la juge, Ouldabès lâche, je n'ai pas dilapidé les fonds publics. Tout ce que je faisais, c'était pour préserver la paix sociale. Appelé à la barre, Saïd Barqat refuse d'être considéré comme fonctionnaire de l'État. La juge, vous signez des conventions avec deux organisations et studentines auxquelles vous versez 120 millions de dinars. Est-ce normal ? Barqat, elles ne sont pas les seules. Il y en a eu d'autres. La juge, sur quelle base affectez-vous des fonds à l'ONEA, Organisation Nationale des Étudiants Algériens ? Le prévenu, nous ne l'avons pas subventionné. Elle a été choisie pour acheter. La juge, c'est une opération commerciale, pourquoi la confier à une organisation étudiantine ? Le prévenu, la loi nous permet de faire appel à des intermédiaires. Nous en avons 14, dont l'ONEA, qui n'est pas un syndicat. C'est une association qui travaille avec tous les ministères. Elle a été chargée d'acheter des équipements scolaires, des bus et des produits alimentaires. Le montant de 120 millions de dinars a été arrêté par le gouvernement pour une durée de trois ans. Pour ce qui est du dossier des microbus, il explique qu'il l'a trouvé pendant sur son bureau en 2010 et n'a pu s'achever qu'en 2015, alors que de nombreux bus avaient perdu de leur valeur. Pour Barqat, sa mission consiste à arrêter l'opération et son montant. L'exécution relève du secrétaire général. Les auditions se sont poursuivies avec huit autres prévenus, dont deux secrétaires généraux du ministère, le chef du protocole et les responsables de quatre associations objets de poursuite. La défense a plaidé la relax pour l'ensemble des mis en cause. Le verdict sera connu le 24 mai. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?